c'est vraiment un truc de fou malade là il y a un truc qui va pas j'ai jamais eu comme ça le SR yola sec comment ça va tranquille alors on a sorti le SR donc on va tester le 70 athena racing avec l'allumage italkit selectra avec le pouille à sony c21 donc bas moteur préparé aligné aux cylindres préparé aussi carbu 24 il me semble ouais carbu 24 variateur variateur stage 6 correcteur de coupe d'origine ressort de pousser noir galet réglable 5 grammes la courroie qui va bien d'origine du zip donc à la bonne taille tout parfait donc là il est dégueulasse ce scooter il ya pas de boîte caisse il n'y a pas de truc avant rien du tout c'est vraiment dégueulasse donc là ce qu'on va faire après régler déjà le carburateur je vais lui régler la transmission la variation du moins j'avais mis 4,5 grammes mais c'était beaucoup trop léger regarde tu vois j'ai même mis le rétroviseur à l'arrache et tout comment se gagne et j'ai mis le frein zip aussi parce que autant de plaisir que ça va par contre on engage je sais pas ce qu'il a parce que là il est levé les rosards ils se sont détendus il marche super bien franchement il marche super bien il y a un piston neuf qui broquait un mal aussi de façon tu n'as plus le montage monteur j'ai pas trop envoyé la face soit ça marche bien je pense qu'il en ne peut pas je pense que je vais augmenter le zip là encore on y va tranquille on y va tranquille l'embrayage je ne sais pas ce qu'il a j'ai regardé pourtant tout va bien il s'ouvre trop tôt alors qu'avant dit que je l'ai monté il s'ouvrait super tard il avait plein la patate ah ouais le frein je freine à fond il ne sert à rien en fait ah ouais mais non mais là ça va pas il m'a pas donné le bon boulon ça fait que se dévisser c'est chiant en fait à chaque fois que je freine ça se dévisse ah ouais il freine et tout franchement là mon ride aurait dû m'envoyer la bonne pièce ça va pas ça fait freiner la roue et tout là il freine le scooter bon mais finalement il n'y aura pas de frein arrière il n'y aura pas de wind in tant pis il accroche super tard et là il accroche super tôt oh bon non oh on on Ça marche Bon après il a transmission d'origine encore Donc il va tirer super court Il est juste bien pour niveau patate Mais là l'embrayage il ne sait pas ce qu'il a Là il accroche beaucoup trop tôt encore C'est dommage Là je ne peux rien faire d'autre pour l'embrayage J'ai regardé Il est tendu à max Les ressources se sont détendu Il ne veut plus rien savoir Et là je vais l'enrichir Je vais mettre un jitler plus gros Je vais enrichir le carburant Ça m'a l'air bien pauvre tout ça Je ne vais pas pouvoir vous faire une longue vidéo Sur ce moteur les gars Parce que j'ai le cache de refroidissement qui ne passe pas Du coup ça fait que je ne peux pas rouler super longtemps Comme là il a un surchauffe Je suis obligé d'attendre qu'il refroidisse Donc là je vais devoir attendre qu'il refroidisse Après rentrer directement à la maison Et puis voilà Là niveau variation on est bien C'est juste que je ne peux pas tirer dedans Je ne peux pas tirer dedans Parce que je ne peux pas voir Donc 145 je suis 145 sur un 24 Je vais y mettre 155 Mais le 155 je crois que je l'ai sur la bécane Et ouais Je l'ai sur la bécane Sinon je vais viser super haut Après lui il va le régler le carburant Parce que quand tu vas recevoir le moteur Ça va être complètement différent L'atmosphère et tout ça Donc il va devoir le régler chez lui Donc là moi je le règle juste pour moi Tu vois Il ne faut pas que je sers quoi Je sens qu'il est sec à mort Il fait trop chaud les gars C'est insupportable C'est trop chiant de faire des vidéos Quand il fait super chaud En plus la GoPro elle surchauffe et tout Bon je ne l'ai pas là C'est super Ça me tape sur le système la chaleur en plus Et là tu ne sais pas Mais je suis énervé là tu vois Je suis énervé J'ai juste envie d'arrêter Et rentrer chez moi au fru C'est tout C'est insupportable L'été c'est bien sans être bien Vas-y je vais mettre 160 direct Je vais voir ce que ça fait Bon après il va être super grave 160 On va faire ça On va mettre 160 Et on va voir ce que ça dit C'est mort C'est vraiment plus que bien Il y a de la reprise Il y a de la pointe Il ne fait pas genre Tu vois ce que je voulais te dire Il ne gueule pas trop non plus Il gueule ce qu'il faut Il gueule mais tu sens sous le cul Il s'attracte Tu vois ce que je voulais te dire Donc voilà Donc après je vais lui prendre On va prendre le grammage des galets Que j'ai mis dedans Normalement c'est 5 grammes 4 grammes 80 ou 5 grammes Je ne sais plus exactement C'est sur plusieurs jours Tu vois je fais des trucs sur dessus Sur plusieurs jours Mais l'embrayage je ne sais pas ce qu'il a Il colle trop tôt Ça casse la tête Il fait L'embrayage de merde C'est ça quand on essaye de faire du neuf avec de l'occasion Malheureusement Ça n'en va jamais Voilà voilà Je vais démonter la bougie Je vais démonter la bougie pour voir la gueule On va voir la gueule de la bougie un peu On va pouvoir vraiment voir encore Bien sûr j'ai reçu la culasse après la chauffe Il ne faut pas être vignol quand même Donc c'est une culot longue dessus Sur les zips On peut partir sur du chocolat Mais on est un peu clair encore Donc ouais Là je pense que 160 ça va être trop Je n'augmente pas le relatif Normalement tu ne démarres pas Et je fais plus de l'accéléré quoi Ah non ça va Wow Ah ouais là ça a rien d'en voir Là il prend les tours Ah ouais il faut savoir quand t'as en manque d'essence Ça marche pas pareil Là c'est parfait la 160 Ça crache bien Putain le frein est cassé Ça marche pas pareil Ça marche trop Oh je suis sponté Là je dois m'arrêter Si il n'aille surchauffe Là je suis obligé de m'arrêter Si il n'aille surchauffe le bordel C'est qui qui a klaxonné là ? Un paillou de français qui a klaxonné ? Moi je t'ai mort Ça y est je l'ai dépassé Il n'est pas content C'est le type Mais non je t'ai mort Qu'est-ce que je veux que je te dise Bah t'as mort Ah bah il est bouillant Putain ça fait chier Je peux pas faire plus là J'ai pas le carénage Le carénage il passe pas Sinon il me faudrait que je découpe le carénage quoi Bah j'ai mis l'autre carénage Ça souffle un peu tu vois Il y a l'air qui souffle sur le cylindre Mais c'est pas assez tu vois Oh putain la poussée mon pote C'est vraiment bien Là niveau variation Je pense qu'on est top du top Je pense qu'il doit prendre dans les 110 Transmission d'origine Casse toi la mouche là Franchement c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Et bah malheureusement Je peux pas faire d'arrêt moteur Vérifier le réglage carbur Mais je pense qu'on est bon Donc lui après il va faire ses réglages de son côté Avec les caches et tout Il faut savoir que je l'ai décomprimé Donc le fait que je l'ai décomprimé Il chope beaucoup plus de puissance Donc beaucoup plus de régime Et moins de coupe Mais le coupe putain il est là quoi Il est là Ça marche vraiment bien quoi Franchement tu l'as vu On était moitié poignée Après j'ai mis poignée dans l'angle T'as vu la poussée que j'ai vue Vraiment une belle poussée Un bon coup de pied au cul Franchement pas mal Donc franchement là je dis les gars Je laisse un peu refroidir Moi je dis que là les gars c'est validé Là c'est validé les nouveaux variations Franchement j'ai visé pile pour le T'as vu j'ai même pas pu démonter Bon après j'avais fait une première sortie Avec des galets 4,5 grammes Mais c'était beaucoup trop léger Là j'ai mis des 5 grammes Il gueule ce qu'il faut Donc il gueule Mais tu sens vraiment la poussée tu vois Avant il gueulait trop Mais c'était plus pour le wheeling avant Là c'est parfait J'ai rajouté 0,5 de plus à chaque galet Franchement c'est le top du top Par contre niveau embrayage Je peux rien faire Je sais pas ce qu'il y a Je crois que les ressorts Bah ils se sont détendus Pourquoi je ne sais pas Peut-être que l'embrayage Il est plus petit que la cloche Et ça fait quand ça s'est ouvert Ça s'est trop ouvert Ça a détendu les ressorts Donc ça pour ça malheureusement Niveau patate je peux rien faire Là je peux rien faire Désolé mon chai Voilà donc ça fait que Quand il va démarrer Voilà ça a rien dans le sac Mais là je peux rien faire Voilà désolé Bah il faudrait qu'il mette un embrayage Comment ça s'appelle Le stage 6 là Que je vais Bah qu'on a utilisé Pour le 70 Le 70 MXS Cet embrayage il est super top Franchement Il fait pas des trucs bizarres Comme ça là L'embrayage que je vous dis De prendre là C'est le stage 6 là Que tu vises Tu vises pour t'emmener ressorts Tu vois Et dessus tu peux gérer Le poids de ma slot Tu peux gérer Tu peux tout gérer La dureté des ressorts Et tout Vraiment c'est bon C'est bien Mais là Là je démarre Le start-up en fait Ça envoie une grosse gourgée D'essence et d'huile Et ça refroidit un peu le moteur Oh putain j'ai pas de frein en mer Ah je peux pas accélérer Ça cache les couilles C'est abusé C'est trop chaud Ah oui Ah ouais Il arrache ce truc là C'est malade ça Ouais j'ai fait un petit moteur quitté là Ça marche à la mort C'est bon que quitté c'est des bombes Ouais j'allais acheter gazoline Ouais C'est 95 98 C'est mieux Ah oui Après 95 c'est possible aussi Ouais vaut mieux éviter Ça nique les joints le 95 Ouais c'est ça ouais Il y en a qu'un total Ouais chez peugeot Ouais c'est un additif Ouais un additif Un octane Ouais je suis à la maison Vas-y ça va Après là c'est bien Pour un litre de gazoline 0,25 ml C'est ça ouais Exactement Ça marche ? Ouais ça marche Là t'es filmé là Bon voilà la sec Donc j'espère que ça t'aura plu Le test du zip Malheureusement tu vois On n'a pas pu tirer trop dedans Sauf que là quand je suis rentré J'ai bien tiré dedans Pour voir un petit peu la bougie Mais voilà Je vais lui laisser comme ça Pourquoi il gratte au départ Parce que l'embrayage en fait Il laisse pas le moteur prendre des tours Et du coup il accroche direct Et du coup il s'engorge des sens C'est normal qu'il fait Et qu'après il soit super libre C'est tout C'est pas un problème de carburant Ou je sais pas quoi Alors les connaisseurs à deux balles Qui vont venir me dire Ah mais si 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 c'est ça Ne dis rien Parce que je sais très bien Ce que je fais Donc voilà Là c'est juste qu'il y a Un problème d'embrayage encore Donc moi je vais le contacter Et je vais voir s'il est chaud Qu'on achète un embrayage Merde je sais plus C'est quoi le nom exact C'est celui qui se visse Pour tendre les ressorts Pour dire que c'est bien monté Parce qu'en surchauffe comme ça Si c'est mal monté Ça sert de suite En surchauffe pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les carénages Pour refroidir le moteur Vu que c'est un moteur A refroidissement à air Il y en a beaucoup Qui s'amusent à enlever Les carénages et tout Pour voir le cylindre Mais c'est une connerie complète Parce que sinon tu serres le cylindre Donc c'est pour ça Qu'on n'a pas vraiment Pu tirer dedans J'ai pas pu vraiment Trop rouler avec Sinon il faudrait Que j'attende trop longtemps Pour qu'il refroidisse et tout C'est un peu chiant tu vois Mais là niveau variation Comme tu as pu le voir On est super bien Parce que dans la montée Il prend une vitesse folle Même le pote Il me suivait derrière Elle avait de meule Il me dit C'est un truc de fou tu vois Donc j'espère que ça vous aura plu Prépa par mes soins Il y en a beaucoup Qui disent Ouais moi je suis ici Je fais ça sur les carbus PWK Alors écoutez bien Il n'y avait aucune vidéo De la prépa que je fais Sur les carbus Et maintenant tu vois Plein de vidéos Des prépa carbus PWK Et en plus Les mecs ils s'inventent De dire que c'est eux Ouais moi j'ai toujours J'ai toujours fonctionné Un signe Alors tout ce qu'ils disent Dans la vidéo C'est ce que j'ai dit Moi et encore Ils oublient quelques détails Comme la mise à l'air De la cuve Etc Puis moi je ne l'ai pas dit Aussi dans ma vidéo La mise à l'air de la cuve Mais je l'ai fait en hors vidéo Mais voilà Ça y est J'ai fait une vidéo Enfin j'ai fait plusieurs vidéos De prépa carbus Et il y a beaucoup de gens Qui s'inventent Que eux Ils faisaient ça depuis longtemps Alors qu'ils ne savaient même pas ça Parce que même quand ils expliquent Le choix Quand ils expliquent la chose Ils n'expliquent pas Vraiment le détail profondi Tu vois Comment ça fonctionne Et tu vois vraiment Que c'est de la recoupir C'est dommage Et en plus Ils ne me nomment même pas Ils ne me disent pas Ouais c'est monsieur tracassé Qui a montré l'astuce Et tout ça Il n'y a personne qui va dire ça